mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeu avec solarus dans cette vidéo je vais enfin vous parler des metatables qui sont un mécanisme standard de l'ua et qui va être très pratique dans solarus pour modifier ou étendre un type d'objet donc on va faire des opérations par exemple sur le type ennemi et non plus sur chaque ennemi un par un alors on va repartir sur les exemples des deux tutoriels précédents où on avait fait des tailles dynamique qui automatiquement devenait cachée quand vous aviez la propriété visible false et des capteurs qui automatiquement modifiaient le layer ou la couche en français du héros lorsque la propriété change layer existe et pour ça on avait déjà bien factoriser le code dans l'épisode précédent en mettant en évitant d'avoir à mettre du code dans chaque map concernant ses capteurs et ces tailles dynamiques on l'avait mis plutôt au moment de créer la partie lorsque n'importe quelle map est chargée on fait une recherche sur tous les tailles dynamiques et une autre recherche sur tous les capteurs elle est qui était faite elle dans un autre fichier sensor manager point lua ou là aussi on fait une recherche de tous les sensors au démarrage de la map et on leur assigne cette fonction change layer sensor unactivité on peut faire encore mieux avec les metatables on va pouvoir travailler directement sur le type capteur et sur le type taille dynamique et on aura plus besoin de faire une recherche de toutes les entités d'un type donné même si c'est assez performant ça va encore économiser du code et puis surtout il nous reste un petit problème je trouve avec cette approche d'initialiser les choses au chargement de la map c'est que ça va fonctionner que sur les entités qui sont déjà présentes dans le fichier de la map donc dès qu'on va commencer à travailler avec des ennemis ou des choses comme ça souvent vous avez des ennemis qui sont créés dynamiquement et qui sont pas créés dès que la map est chargée donc eux le code de recherche d'un type qui est fait ici seulement au démarrage de la map il va pas marcher sur des objets qui seraient créés dynamiquement donc il y a des chances que pour les capteurs et les tiles invisibles ça soit pas un problème parce que c'est assez rare de devoir créer ce genre d'objets dynamiquement mais pour les ennemis ou autres on risque d'avoir des soucis les metatables vont nous sauver alors comment les metatables alors si vous avez déjà fait du loi vous savez ce que c'est et sinon je vais vous expliquer chaque objet donc ce capteur ce coffre cet ennemi mais pas seulement les objets qui sont sur des maps d'ailleurs tous les types de données les maps elles mêmes cet objet map cet objet game tous ceux qui ont des types personnalisés si vous voulez les types documentés dans l'api loi et même les types loi comme le type chaîne de caractères string et bien tous les types ont une meta table et la meta table d'un objet tous les objets du même type vont avoir la même meta table et la meta table va décrire toutes les données tous les attributs que les objets de ce type vont posséder alors en clair si vous prenez un ennemi par exemple les ennemis ils ont toutes ces fonctions là dans l'API qui est documentée et en fait ces fonctions sont stockées dans cette fameuse meta table la meta table des ennemis est d'ailleurs de n'importe quel type c'est une table l'ua standard et elle va contenir en l'occurrence dans cet exemple toute l'API loi on va pouvoir la modifier si on veut on peut ajouter des choses alors on peut même supprimer je vous conseille pas de le faire je vois pas trop l'intérêt mais vous pouvez supprimer ou modifier des fonctions de l'API loi bon mais les ajouter pourquoi pas alors comment on peut faire ça le mieux on va commencer par le faire dans main.loi même si c'est toujours une mauvaise idée de mettre du code dans main non on va pas le mettre dans main.loi quand même on va le garder dans sensor manager.loi seulement au lieu d'appeler sensor manager au moment où on change de map ici on va appeler sensor manager une seule fois on aura plus besoin de ça en fait je vais supprimer sensor manager initialize map on va juste faire un require sensor manager il suffit que ça soit fait une fois et notre script d'ailleurs il n'aura plus besoin de retourner quoi que ce soit et de retourner une fonction il va faire le travail lui même de façon indépendante alors comment il va faire ça il va faire d'abord il va récupérer la meta table sensor meta soit on a un objet sensor sous la main et on fait getMetaTable de sensor getMetaTable est une fonction standard de loi soit on appelle sol.main.getMetaTable qui prend en paramètre le nom d'un type de données solarus donc ça ça nous renvoie la meta table des capteurs en gros la spécification du type capteur sensor on peut écrire que sensor meta représente la description mieux que la description l'API la spécification du type sensor ok et donc je vous disais on peut très bien ajouter des choses sur sensor meta par exemple on peut lui ajouter une fonction on activated et notre fonction on activated c'est ce code là finalement copier coller indenter dans le bon sens et tout ça c'est plus la peine en particulier j'aurais plus besoin du code qui recherche tous les capteurs puisque maintenant j'assigne directement un événement on activated sur le type sensor et donc ça j'enlève aussi puisque je l'ai copié collé et en fait et ben c'est tout ça a l'air un peu magique comme ça mais ce qu'on a fait c'est qu'on a assigné une valeur de type fonction qui s'appelle on activated à la meta table sensor c'est à dire à tous les sensors du jeu qui existent ou même ceux qui existeront dans le futur c'est à dire que on assigne on activated sur le type sensor et non pas sur le sensor en lui-même alors ici notre variable sensor n'existe plus sensor meta représente le type et sensor c'est l'instance du capteur donc ici c'est self quand on utilise la syntaxe deux points si vous êtes perdu rappelez-vous que sensor meta deux points on activated c'est très exactement équivalent à écrire sensor meta point on activated et de remettre le paramètre explicitement ici et de l'appeler self voilà sensor meta c'est le type sensor tous les capteurs du jeu partagent le même sensor meta mais ici self c'est une instance de capteur c'est comme ça qu'on le récupère alors on va revenir à la syntaxe deux points après vous faites comme vous voulez vous pouvez faire local sensor égale self si vous aimez pas qu'il s'appelle self ou alors vous faites self ici c'est vous qui voyez donc là je pense que ça va fonctionner on va tester une fois de plus ça ne fonctionne pas j'arrive pas à monter sur mon pont là map nil value ah oui ici j'ai pas déclaré map donc il faut faire sensor plutôt self get map get hero puisque je suis plus dans une fonction où j'avais une variable map dans le contexte ok ça marche donc maintenant quand n'importe quel sensor est activé son type dit que la fonction onactivated existe et donc elle va se déclencher et ce qui est cool avec les metatables c'est que si un sensor un objet particulier comme ce capteur définit à son tour onactivated cette fois sur ce capteur lui-même et non plus sur son type et bien c'est celui-là qui va avoir la priorité tout le code que vous mettez dans la metatable va être le oui c'est ici va être le comportement par défaut c'est à dire si l'objet lui-même ne le définit pas mais si l'objet lui-même le définit et bien c'est lui qui devient prioritaire donc normalement notre sensor ici cutting sensor moi j'ai entendu le petit son treasure ça marche toujours donc c'est pas mal cette approche avec les metatables le code est plus court plus propre j'ai plus besoin de faire une recherche sur tous les capteurs de ma map quand je change de map je donne directement un onactivated sur le type sensor et donc tous les capteurs du jeu vont en bénéficier alors il faut juste être sûr que le sensor.manager.lua est exécuté un jour donc vous l'appelez depuis où vous voulez dans le main dans le game manager pourquoi pas moi j'aime bien utiliser ce fichier features.lua qui est fait exprès pour appeler ce genre de script qui fonctionne de façon un petit peu indépendante c'est à dire qu'ils n'ont pas besoin de retourner des fonctions ou des tables ils ont juste besoin d'être appelés une fois pour être pour fonctionner pour s'activer donc require script sensor.manager.lua ou on peut l'appeler juste sensor.lua si vous voulez ou même encore mieux faire un dossier meta qui va contenir ce genre de script qui va étendre les types si vous voulez donc je vais déplacer sensor.manager.lua dans meta slash sensor.lua enfin bref vous organisez votre code comme vous voulez voilà sensor.lua il est appelé chez moi dans features.lua donc j'ai plus besoin de l'appeler dans game manager.lua voilà alors on va retester que j'ai pas tout cassé en faisant ce petit renommage je vois pas d'erreur c'est bon ok et comme c'est dans features.lua maintenant il est possible d'activer ou de désactiver si on veut la fonctionnalité juste en commentant ou décommentant ce code donc tout est mieux séparé ça rend aussi plus facile le fait de partager vos scripts avec les autres parce que vous leur donnez juste le script sensor.lua et puis vous leur dire de faire un require ils ont pas besoin de modifier leur map ils ont pas besoin de modifier leur game manager non plus alors maintenant on devrait faire pareil pour les tiles dynamiques donc on va créer un fichier dynamic tile.lua qui va beaucoup ressembler à sensor.lua il va faire local dynamic tile meta égal sol point main point get meta table et le nom du type dynamic tile et nous ce qu'on veut c'est que tous les tiles dynamiques qui ont la propriété visible false soient cachés donc comment on peut faire ça avec des metatables dans le cas des sensors on avait un événement on activated qui était déjà précisément l'événement qu'on voulait modifier donc il suffisait de le mettre sur la metatable ce qu'on peut faire dans dynamic tile c'est utiliser l'événement on created qui est appelé à chaque fois qu'un dynamic tile est créé et il va nous donner en paramètre le dynamic tile et comme ça peu importe s'il est créé par la map par un script on n'a plus besoin de faire une recherche des tiles dynamiques on dit que tous les dynamic tiles auront toujours cet événement on created et cet événement on created il va juste regarder la propriété visible si elle est égale à false donc je fais le copier-coller du même code qu'avant alors il s'appelle plus tile il s'appelle self donc on peut dire self-get property si le dynamic tile a la propriété visible définie à false alors on le cache donc même chose on va appeler notre script depuis features.lua dynamic tile au singulier et on va pouvoir nettoyer notre game manager qui n'aura plus besoin de définir on map changed donc c'est assez puissant ça permet de bien séparer le code les metatables alors on va vérifier que ça marche je devrais pouvoir passer sur les tiles invisibles sans qu'ils s'affichent au dessus de moi ça fonctionne et ben voilà magnifique donc en résumé les metatables sont très puissantes très pratiques elles représentent le type d'un objet et non plus l'objet lui-même donc vous pouvez ajouter des fonctions ou n'importe quelle donnée d'ailleurs sur n'importe quel type ça sert dans plein de situations en fait on verra des exemples dans de futurs tutoriels mais si vous avez regardé les précédents tutoriels il y a pas mal de fois où j'ai dit tiens si on connaissait les dynamic tiles on pourrait les utiliser mais on a soigneusement évité de le faire jusqu'ici maintenant que je vous en ai parlé on va pouvoir se faire plaisir avec par exemple on peut définir sur le type ennemi une fonction qui va par exemple qui va supporter qui va indiquer les dégâts d'une nouvelle arme une arme qui est pas déjà prévue par le moteur de jeu par exemple je sais pas si vous faites le marteau disons vous pouvez faire une fonction get hammer damage et set hammer damage et tous les ennemis vont avoir cette fonction comme si elle était disponible dans l'API l'UA vous pouvez littéralement étendre l'API officielle voilà on verra aussi comme exemple de mettre un petit message un petit dialogue quand vous soulevez une pierre et qu'elle est trop lourde parce que vous n'avez pas encore le bracelet de force on voudrait afficher un dialogue sans devoir programmer chaque pierre une par une je pense que vous avez compris le principe merci à toutes et à tous faites vous amusez vous bien avec les metatables et passez sur notre discord qui est donné en description de cette vidéo pour partager vos créations vos scripts et demander de l'aide et aussi aider les autres c'était Christopho et c'est tout pour le moment